Voilà et donc vous allez nous parler de braïnette mais je pense qu'il vaut mieux que je me taise et que je vous laisse tout de suite la parole, vous présenterez ça bien mieux que moi. Alors est-ce que le contenu de mes diapos s'affiche ? Oui. C'est bien le transparent. Qu'est-ce que l'accessibilité numérique ? Formidable. Bonjour à tous, merci de cette invitation qui m'a été faite pour venir parler d'accessibilité numérique. Je suis Alex Bernier, je travaille pour une association qui s'appelle Braïnette et qui a pour mission de faire en sorte que le numérique soit un moyen de favoriser l'inclusion sociale, scolaire, professionnelle des personnes handicapées dans notre société. On a plusieurs activités, une concerne l'accessibilité des sites internet, une autre concerne l'accessibilité des livres, plus particulièrement des livres numériques. Et on a aussi des projets de recherche et développement pour travailler sur des problèmes d'accès au numérique en général, notamment l'accès aux applications mobiles ou à des documents complexes comme des contenus mathématiques. Voilà pour dire très brièvement ce qu'on fait. Je vais surtout vous parler d'accessibilité numérique plus que de Braïnette. L'accessibilité numérique, faire de l'accessibilité numérique c'est deux choses. La première c'est faire en sorte que les services, les applications, les produits et les contenus numériques soient utilisables par tous les individus indépendamment de leurs caractéristiques physiques, et notamment de leur handicap, de leurs capacités sensorielles, intellectuelles, etc. Faire de l'accessibilité numérique c'est aussi utiliser le numérique comme un moyen d'améliorer certains gestes, de faciliter certains gestes de la vie quotidienne pour les personnes handicapées. Par exemple, le GPS qui est un outil qui a été développé essentiellement à l'origine dans un contexte militaire, ça peut être utilisé par une personne aveugle pour se guider plus facilement lorsqu'elle circule dans une ville. Donc ça c'est une application du numérique qui peut être utile pour les personnes handicapées. Nous on va surtout s'intéresser aujourd'hui au premier axe, c'est-à-dire l'accessibilité numérique comme moyen de permettre aux personnes handicapées d'utiliser les services, les outils numériques au même titre que toutes les autres personnes. Donc l'accessibilité numérique ça concerne plusieurs choses. La première c'est le matériel. Il y a de plus en plus de matériel numérique aujourd'hui dans notre vie. Je ne sais pas si vous êtes tous parisiens aujourd'hui mais probablement pas. Si vous êtes arrivé à Paris, vous avez probablement dû acheter un ticket de métro à votre borne RATP qui permet d'acheter un ticket de métro. Il y a du numérique dedans. Et si le matériel n'est pas prévu pour que ce soit utilisable par une personne handicapée, vous aurez un problème d'accessibilité qui est de plus en plus aujourd'hui un problème d'accessibilité numérique. En gros pour votre borne de RATP là il faut qu'elle embarque un haut-parleur pour qu'un aveugle par exemple puisse espérer l'utiliser. Bon ça c'est le matériel. La deuxième chose c'est les logiciels. C'est tout ce qui est applications, les systèmes d'exploitation, tous vos outils doivent être bien conçus pour être utilisables par une personne handicapée. Et la troisième chose c'est les contenus. Tous vos documents, tous vos sites web doivent être aussi bien conçus, doivent respecter un certain nombre de normes pour qu'ils soient utilisables par des personnes handicapées. Donc qui bénéficient de l'accessibilité numérique ? Ça concerne directement les personnes en situation de handicap, de handicap visuel. Alors ça peut être les aveugles au complet, les malvoyants. Les malvoyants. Mais aussi les daltoniens qui vont avoir des problèmes à discerner, à différencier certaines couleurs. C'est des personnes qui ont des handicaps auditifs. Par exemple quand vous avez une vidéo sur internet, quand il n'y a pas de sous-titres. Quand une personne n'entend pas la bande son, il va lui manquer de l'information. Ça va aussi concerner les personnes qui ont des handicaps moteurs, essentiellement les gens qui ont des problèmes de mobilité des membres supérieurs et qui ne peuvent pas utiliser un clavier ou une souris pour naviguer sur internet. Et c'est aussi les personnes qui ont des handicaps ou des déficiences neurologiques ou cognitives, ou des difficultés d'apprentissage, des troubles de la coordination, etc. Comme les dyslexiques, les dyspraxiques qui vont avoir des difficultés à accéder à l'information. Donc on a un panel assez important de personnes qui sont considérées directement par l'accessibilité numérique. Et ensuite, on a les personnes qui sont concernées indirectement. C'est toutes les personnes qui sont peu familiarisées avec l'informatique, avec l'usage des nouvelles technologies. Qui bénéficient aussi des normes d'accessibilité numérique de manière indirecte. Monsieur Goet en a parlé dans son intervention précédente. Le handicap, c'est une conjonction entre les déficiences ou les incapacités d'une personne et son environnement. Donc quand on travaille sur l'accessibilité numérique, on travaille sur l'environnement. On va faire en sorte que les sites web soient un environnement propice pour qu'ils puissent être utilisables par tout un chacun. Il y a des outils de compensation du handicap, des plages brailles par exemple. C'est avec ça que je lis actuellement le contenu de Mediapo qui vous est affiché. Ces plages brailles, c'est des outils de compensation. Mais ça ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que les contenus soient adaptés pour être correctement restitués par ces outils. Rapidement, en accessibilité numérique, on a 4 principes. Là c'est les 4 principes de WCAG, c'est la norme d'accessibilité pour les contenus web. Ils sont relativement transposables à d'autres types de contenus. Donc ça peut s'appliquer aussi à des documents, ça ne marche pas que pour internet. Je vais décrire très rapidement ces 4 principes. Le premier, c'est un principe de perceptibilité. Pour qu'un document soit accessible à tous, il faut que toutes les informations qu'il contienne soient perceptibles. Par exemple, si vous avez un document qui contient une image, un utilisateur qui va se servir d'une plage braille ou d'une synthèse vocale pour accéder à ce document, il ne va pas pouvoir percevoir l'image. Pour que l'image devienne perceptible, il va falloir lui mettre un texte de remplacement pour expliquer ce qu'il y a dans cette image. C'est pareil pour une vidéo qui n'a pas de sous-titres. Une personne handicapée qui n'entend pas la bande son, une personne sourde qui n'entend pas la bande son, elle ne va pas percevoir un certain nombre d'informations. Donc il va falloir lui mettre les sous-titres ou une interprétation en langue des signes par exemple. Le deuxième principe de WCAG en accessibilité numérique, c'est le principe d'utilisabilité. Par exemple, un aveugle ou une personne qui a des difficultés motrices ne va pas se servir de la souris pour accéder à un site web. A titre indicatif, pour moi je n'utilise que le clavier pour naviguer sur internet. La souris n'est pas un dispositif qui m'est accessible. Donc si votre site web n'est pas utilisable au clavier, si vous ne pouvez pas vous balader de lien en lien avec votre clavier, si vous ne pouvez pas envoyer les données en appuyant sur entrée, etc. Vous ne respectez pas ce principe d'utilisabilité. Troisième principe, c'est un principe de compréhensibilité. Tous les contenus doivent pouvoir être compris. Alors ça veut dire notamment qu'il faut travailler les aspects éditoriaux d'un site web, mais c'est aussi faire en sorte que quand vous utilisez les couleurs par exemple dans un document, vous devez donner un moyen alternatif à la personne qui ne voit pas les couleurs de comprendre ce que vous voulez qu'elle fasse. Par exemple si dans un texte vous dites toutes les actions indiquées en bleu sont obligatoires, la personne qui ne voit pas le bleu, elle ne sait pas ce qui est obligatoire. Donc il faut lui trouver un moyen alternatif. Donc vous numérotez les actions et vous dites les actions numérotées de 2 à 5 sont obligatoires. Ça c'est le principe de compréhensibilité. Le dernier principe, le quatrième, c'est le principe de robustesse. C'est qu'un contenu pour être accessible, en gros il doit marcher partout. Partout aujourd'hui, c'est que ça doit fonctionner sur mobile, sur ordinateur, sur tablette, etc. Et ça doit être utilisable par exemple avec une plage braille, qui est l'outil que j'utilise aujourd'hui, avec une synthèse vocale. Ça doit fonctionner lorsqu'on agrandit des caractères, etc. Donc on doit avoir des contenus robustes qui fonctionnent sur le plus de plateformes possibles. Alors on a un cadre juridique qui favorise la mise en œuvre de l'accessibilité numérique en France. Ça a commencé avec la loi de 2005, qui dans son article 47 indique que les services publics, les services de communication en ligne de l'État et des établissements qui en dépendent, et des collectivités locales aussi, doivent être accessibles aux personnes handicapées. Cette loi de 2005 a été suivie d'un décret d'application qui est paru en 2009. Et c'est dans ce décret qu'on a créé ce qu'on appelle le référentiel général d'accessibilité des administrations, le RGAA, qui est un document technique qui définit un certain nombre de critères d'accessibilité pour les sites web. Et ensuite, on a eu un arrêté qui a publié officiellement ce référentiel. Alors aujourd'hui, où on en est ? On a assez peu de sites web qui ont été rendus accessibles. C'est assez difficile d'avoir des statistiques. Brianet a fait une étude en 2014 et on avait mis en évidence le fait que seulement 4% des sites qui devaient être accessibles publiaient ce qu'on appelle une déclaration de conformité. Une déclaration de conformité, c'est un document qui devait être mis à disposition sur le site web pour expliquer à quel niveau d'accessibilité il se situe et éventuellement décrire les écarts d'accessibilité avec le référentiel. Donc seulement 4% des sites publiaient cette déclaration de conformité. Donc on est assez loin du compte, même si ça progresse aujourd'hui un peu plus rapidement qu'avant. Cette obligation d'accessibilité aujourd'hui elle s'applique aux sites publics et demain elle s'appliquera aussi aux entreprises privées. La loi pour une république numérique d'Axel Lemaire qui a été votée en 2016 va faire porter ses obligations d'accessibilité aux entreprises qui dégagent un chiffre d'affaires supérieur à un seuil qui sera fixé par décret. On attend le décret aujourd'hui et le chiffre d'affaires qui avait été évoqué est de 250 millions d'euros environ. Alors, en quoi l'accessibilité numérique est importante dans le contexte de l'emploi, dans le contexte du travail ? C'est important parce qu'aujourd'hui de plus en plus d'outils fonctionnent via le web. On a de plus en plus de logiciels métiers, des logiciels de comptabilité, de gestion de projets, de gestion de ressources humaines, etc. Qui fonctionnent via des sites intranets. Et donc ces sites intranets sont dans le champ d'application de cette loi de 2005 sur l'accessibilité numérique. Donc ça, ça concerne énormément de salariés handicapés aujourd'hui parce qu'on utilise tous un logiciel ou beaucoup d'entre nous utilisent un logiciel qui fonctionne via le web pour poser ses congés par exemple ou pour accéder à des documents dans l'entreprise. Donc voilà, tous ces outils entrent dans le champ de l'accessibilité numérique. Cela concerne aussi la formation professionnelle. Toutes les ressources auxquelles un salarié peut avoir accès aujourd'hui sont souvent des ressources numériques. Donc les livres de référence, les cours qu'il peut suivre pour évoluer dans sa carrière. Toutes ces choses-là, lorsque ces contenus ne suivent pas un certain nombre de critères, vont être inaccessibles aux salariés handicapés. Il faut un petit peu accélérer. C'est bientôt fini, donc c'est parfait. Pour faire avancer la situation de l'accessibilité numérique, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première, c'est faire remonter les besoins. Donc si vous êtes salarié handicapé, sachez qu'il existe des normes et des obligations qui sont assez peu connues aujourd'hui. Le référentiel général d'accessibilité des administrations n'est pas forcément très très connu justement dans les différentes administrations, dans les collectivités locales. Donc il faut en parler. Il faut faire remonter ces besoins des salariés handicapés. Il faut former les équipes. Les équipes, c'est les directions des systèmes d'information, c'est les gens qui s'occupent de la communication, etc. Il faut qu'ils soient conscients de ce besoin de conformité aux normes d'accessibilité numérique. C'est pas grand chose de se former à ça. Ça prend quelques jours et une fois qu'on est formé, on sait qu'il faut notamment mentionner l'accessibilité numérique dans un cahier des charges et on sait comment le faire figurer. Un autre levier pour améliorer la situation, c'est de faire de l'accessibilité numérique un critère d'acceptabilité des outils. Quand on demande à un prestataire, quand on fait un appel d'offre, on peut faire de l'accessibilité un critère d'acceptabilité. Si l'outil n'est pas accessible, on ne choisit pas ce prestataire-là. Alors c'est pas toujours aussi évident parce que parfois on ne trouve pas de prestataire qui est capable de nous fournir un outil accessible. Mais en tout cas, plus le nombre d'entreprises qui feront figurer l'accessibilité dans leur cahier des charges sera élevé, plus les prestataires s'intéresseront à la question. Et enfin, dernier levier, c'est de vérifier que les solutions qui sont livrées, que les outils qui sont livrés, respectent bien ces normes d'accessibilité. Donc faire des audits d'accessibilité notamment. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci M. Bernier. Et je vais tout de suite donner la parole à M. Ferreiro qui est le président de la CFPSAA. Vous allez nous dire ce que c'est parce que c'est moi les cycles, j'y comprends rien du tout et je ne les connais pas. Et je ne vais pas être plus long, je vais vous donner tout de suite la parole M. Ferreiro. Merci. Donc la CFPSAA, c'est la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et ambiobles. C'est une organisation qui regroupe environ 25 grandes associations œuvrant dans le domaine de la déficience visuelle à des titres les plus divers. Par exemple, mon voisin de gauche, Alex Bernier, qui travaille à Brianette, son association fait partie de la CFPSAA. Je remercie Yann Balthazar de m'avoir invité à vous présenter les aspects numériques. Alors j'ai intitulé mon intervention « Le numérique à la croisée des chemins » parce que, comme vous avez pu l'entendre déjà ce matin, le témoignage de Thierry Langlois fait part de son expérience. Nous avons eu les déclarations, les présentations du directeur de l'AGFIP et du FIP. Cet après-midi, M. Patrick Coé, adjoint aux défenseurs des droits, et maintenant Alex Bernier. La croisée des chemins, oui, parce que pour les déficients visuels, du moins dans le domaine de l'emploi, les nouvelles technologies, quand elles sont apparues dans les années 80-90, avec le développement des postes, du matériel informatique qui était installé dans les différentes, soit dans le privé, soit dans l'administration, je prendrai mon cas de l'administration, l'apparition de ces matériels a été quelque chose qui, pour nous, nous a donné une très très grande autonomie. En effet, quand je suis rentré dans l'administration par concours, on m'avait, à l'époque, attribué une secrétaire avec qui je travaillais, il n'y avait aucun problème. On a déployé les matériels informatiques, on m'a mis un PC. Je dois rendre grâce qu'au moins dans ce domaine, au ministère de l'Agriculture, même si les crédits n'avaient pas été prévus pour l'aménagement des postes, des crédits ont été affectés, et on doit le reconnaître, nous avons été très libres du choix des équipements, des aménagements que l'on souhaitait, avec leurs différentes évolutions. Donc, j'ai pu être équipé de différents logiciels à l'époque, ce qui m'a totalement permis de travailler en totale autonomie. Et mon travail étant essentiellement de préparer des notes et des dossiers pour les ministres et autres, la seule chose que je demandais aux secrétaires, c'était éventuellement de regarder pour la mise en forme, parce que, évidemment, comme on a pu vous le dire, pour nous, le braille, il ne reste que du braille, et l'aspect visuel est pour nous nettement moins important. Et non, moi, tout le contenu, c'est moi qui le faisais, et c'était tout à fait satisfaisant. Au cours des années 2005, sont apparus des logiciels que l'on a appelés libres, mais qui sont venus envoyer la machine. Dès lors, certains d'entre eux n'étaient plus accessibles pour nous. Donc, je me trouvais bloqué. Alors, tant que j'ai eu un chef de bureau qui avait interdit que l'on modifie le parc informatique de son bureau, parce que lui disait, moi, j'ai un de mes collègues non voyants et je dois pouvoir travailler avec lui, je dois pouvoir échanger avec lui et lui, avec l'ensemble de ses collègues, ça s'est très bien passé, il n'y avait aucun problème. Malheureusement, la personne est partie, le matériel a été changé et on s'est trouvé bloqué. Comme l'a dit Alex, bien entendu, le développement des sites Internet et Intranet ont fait que nos tâches sont devenues de plus en plus difficiles. Alors, effectivement, quand je devais préparer des notes de type économique pour le ministre de l'Agriculture qui recevait son homologue argentin ou brésilien, je devais aller sur les sites des postes d'expansion dans les différents pays. Bien entendu, soit ils étaient accessibles, c'était une chose, mais souvent, les documents qui étaient sur les sites n'étaient pas toujours accessibles, d'où les grandes difficultés que vous pourrez comprendre. Comme l'a dit aussi Alex, on a le développement d'un grand nombre d'applications métiers, et notamment dans l'administration, par exemple, Corus. Tout le monde, maintenant, travaille sur Corus, sauf que ce qui est regrettable, et c'est là où je suis vraiment un peu mécontent de ce qui s'est passé dans le temps, c'est quand au ministère des Finances, cette décision de mettre en place Corus a été prise, à l'époque, il y avait un grand nombre de déficients visuels qui travaillaient dans les services des impôts et du trésor, qui étaient prêts à travailler et à participer à la mise en place de cette application. Bien entendu, on n'a pas tenu compte, et maintenant Corus est totalement inaccessible, et on s'entend dire, bon, mais maintenant, vous comprenez, ça coûte très cher, comment on va faire ? Et les Corus ont été, bien entendu, dédoublés dans un grand nombre d'autres applications, que tous les ministères se sont emparés, et que nous avons malheureusement eu à connaître un grand nombre de personnes qui ont dû faire face à des difficultés. Donc certaines ont eu le courage de témoigner, d'autres ont eu beaucoup plus de courage. Ils ont fait du recours auprès du défenseur des droits. Et je remercie absolument le travail important que les services de Patricoté ont fait pour bien montrer toute la partie discrimination que cela provoquait à ces personnes. Alors, on a eu une très belle déclaration qui a été faite par le défenseur des droits, qui a été envoyée aux différents ministères concernés, puisque là, on parle plutôt du domaine public. Ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, cette déclaration, elle est restée déclaration, et les ministères, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas réellement bougé. Mon action à l'époque, quand je travaillais encore, puisque j'ai siégé au FIP, ça a été de faire remonter toutes ces questions-là auprès de mes collègues associatifs. Et puis, bien entendu, comme j'ai quand même bien la fibre au syndical, auprès de mes amis du collège des syndicaux. Et bien entendu, tout ça a pris un certain temps. Mais évidemment, tout le monde comprenait qu'il n'était quand même pas normal que les déficients visuels pouvaient être équipés. Par exemple, j'avais un matériel qui coûtait 6-7 000 euros. Mais qu'en fin de compte, dans bien des conditions, je ne pouvais pas m'en servir. Donc c'était l'argent qui, pour moi, c'est un non-sens de la fonction publique, de pouvoir équiper et, en fin de compte, d'avoir un matériel totalement inutile. Cela avait débouché à l'époque, en 2011, avec la Conférence nationale du handicap sous la présidente de Nicolas Sarkozy. Et la seule mesure qui avait été annoncée à l'époque, c'était les fameux 25 millions qui devaient être destinées au développement de la mise en accessibilité numérique. Donc en 2011, on est bientôt en 2018. Et malheureusement, peu de choses ont évolué. Alors la croisée des chemins, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Patrick Oé, on ne peut pas s'insurger contre la numérisation. Et nous, nous y sommes aussi favorables. Tout à fait d'accord. Maintenant, le président de la République a fait des grandes déclarations que l'on peut partager. Mais ce que nous vous demandons, alors vous, syndiqués, représentants dans les différentes, soit administrations, soit dans le privé, de faire en sorte que cette dimension soit prise. Parce que mettre en place des structures, mettre en place des tas de choses et qui ne fonctionnent pas, ce n'est pas un progrès. Ça engendre quoi ? Des situations de déprime. Le dernier écho que j'ai d'une personne qui a une haute compétence juridique. Il est rentré par concours. Il a pu travailler pendant de nombreuses années. On a mis en place un logiciel totalement inaccessible. et de s'entendre dire maintenant, par sa supérieure erreur chic, je sais que ça ne fonctionne pas. Ça va coûter cher. Donc elle ne s'est même pas renseignée au point de lâcher chic, combien ça coûterait. Mais je ne ferai rien. Donc cette personne-là, comprenez qu'actuellement, j'essaie de discuter avec lui pour faire prendre conscience des choses. Elle en est à se demander si elle est encore capable de travailler. La croisée des chemins, parce que c'est une question de volonté. Comme l'a dit Alex, si les pouvoirs publics et si les dirigeants, dont tout genre, acceptent de faire le geste d'aller mettre en place des systèmes qui fonctionnent, pas comme ce qu'on vient d'entendre, par exemple, dans les restructurations des préfectures, la numérisation. Alors c'est vrai, ce sont des cartes grises, ce sont des permis de conduire, c'est aussi des cartes d'identité et des passeports. Quand on a discuté avec le préfet Gravel, qui est venu nous rencontrer à CFPSA, qui est venu nous dire, on a pris toutes les mesures pour, évidemment, protéger nos bases de données. Ça, je comprends très bien que dans le contexte actuel, les bases de données doivent être sécurisées. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, rien n'avait été fait pour l'accessibilité. Donc, je me demande où on va, où va-t-on ? Parce que demain matin, on veut refaire sa carte d'identité, on veut refaire, évidemment, le permis de conduire, la carte grise, c'est un peu secondaire pour nous. Mais les autres documents, et comme ça va se développer dans bien d'autres domaines, eh bien, on va se retrouver avec une foultitude de gens en nous, parce qu'on est handicapé. Et vous allez avoir les mêmes difficultés pour toutes les personnes âgées. Et c'est pas à eux qu'on va demander de pouvoir s'adapter. Qui plus est, comme un des autres intervenants l'a dit, il y a quand même une fracture numérique au niveau du pays. Quand on habite Paris, on n'est pas trop mal couvert. Mais quand on habite certains endroits en France, malheureusement, la couverture n'existe pas. Pour aller un peu plus loin, je pense que certaines mesures seraient simples. On a parlé, j'ai entendu parler de PDF. Mais parce que depuis très longtemps, on a pris souvent la fâcheuse habitude pour simplifier le travail. Quand on envoie une convocation ou un document, on scanne, évidemment, la signature. Et vous vous retrouvez dès lors avec un PDF image. Et puis, nous, quand on envoie un PDF image, soit on l'imprime et on le rescanne, ou sinon on ne peut rien faire. Donc là, je pense que ça ne coûte rien, au départ, de faire en sorte que le texte brut soit envoyé. Parce que, bon, à la limite, la signature rend l'aspect officiel. Mais pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Mais au moins, le document sera accessible. Ce qui nous motive aussi beaucoup et qui, actuellement, la CFPSA est de plus en plus sollicité, c'est le développement de tout ce qui est bien d'équipement. De plus en plus, on se retrouve, dès lors que l'on veut changer, tout simplement, sa table de cuisson, son four micro-ondes, sa machine lavée, lave-linge. On se retrouve avec des appareils. D'une part, parce qu'il n'y a plus de boutons, ça c'est une chose, mais ils sont quasiment plus utilisables. Donc, on souhaiterait vraiment que des mesures soient prises, que des matériels soient vendus, mais d'une manière accessible. Il y a quand même tout ce qui est synthèse vocale, qui est d'un coût très bas, qui permettrait à beaucoup de gens de pouvoir s'en sortir. Et là, je suis très souvent sollicité par des gens âgés, qui, bien entendu, atteint des MLA et autres, qui me disent, mais avant, je pouvais cuisiner, je pouvais ceci, je pouvais cela. Et maintenant, de plus en plus, qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas d'aide ? Donc, ce sont tous ces problèmes que l'on veut mettre en avant, comme sensibilisation pour vous, parce que c'est vraiment fondamental. Et un des aspects qui est très important, c'est la formation des personnels. Comme Alex l'a dit, toutes les grandes écoles qui forment des webmasters, des ingénieurs et autres, eh bien, il leur faut, je pense que c'est quand même un peu plus qu'une sensibilisation. Ça ne peut pas être une affaire de quelques heures, où on leur dit, voilà, après, il faut le mettre en pratique. C'est vrai que dans les cahiers des charges, toutes les mesures doivent être prises pour que tout ce qui sera produit en tant que produit ou en tant que service soit accessible. car l'accessibilité, c'est un bien pour tous et c'est un gain pour l'entreprise, c'est un gain pour la nation, parce que sinon, on va vraiment droit dans un mur. Ma crainte, au jour d'aujourd'hui, puisque vous avez entendu dire que, effectivement, la loi d'Axel Le Maire a été votée en octobre, je pense qu'à l'époque, on avait quand même fait beaucoup d'efforts pour la faire évoluer, parce que la première version était vraiment consternante. On est arrivé à une dernière lecture d'un texte qui est beaucoup plus acceptable. Maintenant, les décrets. Alors, l'équipe partante nous avait bien soumis à un projet de décret. Nous avons répondu, on a fait des observations. La réponse, on l'a aussi transmise au secrétaire d'État au numérique, dès son arrivée au pouvoir. C'est la prise de fonction. À ce jour, pas de réponse. On a fait une relance il y a une dizaine de jours. J'attends toujours. Alors, je ne sais pas si on va faire quand on attendra au Godot, mais je ne voudrais pas qu'on vienne nous présenter ensuite un texte devant le CNCPH qui soit totalement ficelé, auquel on ne pourrait strictement rien apporter. Parce que là, non seulement on n'irait pas du tout dans le progrès, mais ce serait vraiment vécu comme une réelle régression et dommageable pour tout le monde. Merci. Merci, M. Ferreiro. D'habitude, quand on parle du numérique, c'est pour dire que les choses vont de mieux en mieux. Ce n'est pas tout à fait ce que vous venez de nous expliquer, si j'ai bien compris. On va passer maintenant à Laure Béret. Alors, Laure, tu es une camarade, mais tu travailles à l'Institut des Jeunes Sourds. Et tu as plein d'outils à nous montrer. Tu as plein de choses à nous dire. Je ne vais pas être plus long, je te donne la parole tout de suite. Alors, par contre, j'ai besoin de la petite zapette. Parce que je vous ai préparée. Bien sûr. Voilà. Merci. Je la cache parce que je ne veux pas qu'on me la pique. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Laure. Je suis la secrétaire de la section Force ouvrière à l'INJS de Paris. Et je m'occupe aussi du réseau plus vaste des cinq instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles. Et donc, notamment, on a une section aussi à l'INJS. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai été amenée à me concentrer sur l'accessibilité numérique dans le cadre de la communication syndicale. Puisque dans nos établissements, on a des agents qui sont malvoyants, non-voyants et des personnes sourdes aussi. Donc, il a fallu qu'on se penche un petit peu sur la question. Donc, moi, ça va être assez pratique, en fait. Je pense que vous avez, dans votre pochette, vous avez peut-être vu qu'il y avait un petit document à votre intention. Donc, il y a une espèce de plaquette qui vous donnera des petits outils pour adapter votre communication. J'espère que, en tout cas, on a travaillé dur avec les camarades des trois fonctions publiques. J'espère que c'est à peu près complet. Mais en tout cas, ça vous donne des outils assez simples. Mais qui vont considérablement changer, on va dire, votre adaptation de communication pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, cette plaquette, vous l'avez. Elle va être disponible en version 100% accessible, notamment pour les malvoyants et non-voyants, sur le site de la FGF, Fédération Générale des Fonctionnaires. Et très certainement sur le site de Fonction Handicap, forcément. Voilà. Donc, moi, j'ai pris trois cas très concrets. Quand on est militant syndical, on est amené à faire des comptes rendus ou des tracts. Et donc, je suis partie d'un compte rendu. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de vous faire un espèce de modèle type. Un modèle qui, ensuite, pourra être complété, reproduit, dupliqué. Et ça vous simplifiera considérablement la vie. Donc, le premier élément, ça va être, par exemple, de réaliser le pied de page. Donc, c'est là où on met les informations sur le syndicat, etc. Si c'est des informations ultra importantes, il est préférable de le mettre dans le corps du texte. Parce que, très souvent, on ne lit pas le pied de page. Même si les synthèses vocales lisent le pied de page. Souvent, on s'arrête avant. Voilà. On passe ensuite à l'entête. Donc, quand on réalise un entête, alors moi, quand je fais mes comptes rendus, je ne le mets pas dans la partie entête. Je le mets dans le corps du texte. Et il faut savoir que les camarades malvoyants et non-voyants ont des difficultés à lire tout ce qui est tableau synoptique. C'est les tableaux avec les colonnes et les lignes. C'est, en fait, les synthèses vocales. On peine à les lire. Donc, moi, je recommande vivement de faire des entêtes avec ce qu'on appelle la fonction colonne. Vous avez tout dans la petite plaquette. Ça vous aidera. Mais de ne pas mettre une architecture tableau et vraiment de faire les colonnes avec les logos et puis toute la signification des sigles. Ces logos, bien évidemment, comme ça a été dit par mes collègues, il faut absolument insérer une description d'image. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire. Ensuite, en ce qui concerne le titre, on privilégie une police qui est lisible. On évite le gothique ou le script. Voilà, du arial ou du thalm, c'est très bien. Et si on veut mettre un petit peu de couleur, on fait attention au contraste. Donc, moi, le Père Noël est passé un petit peu en avant cette année. Il m'a offert, j'ai trouvé ça. C'est l'association Valentin Aoui qui fait ça. C'est une roue des contrastes qui ne coûte pas cher du tout et qui est super parce qu'en fait, vous avez, donc elle tourne. Et en fait, ça vous permet d'avoir, de choisir le fond et d'adapter en conséquence la couleur de l'écriture. Et donc, vous respectez tout le temps les normes de contraste puisqu'il faut qu'il y ait une différence de 70% pour que ce soit un minimum. 70% pour que ce soit accessible. Et puis, comme on aime bien mettre des petites images dans les comptes rendus, moi, je mets toujours un bandeau final. Donc, celui-là, c'est Force ouvrière, premier syndicat de la fonction publique d'État. Vous informe, vous défend. Il y a également une autre phrase qui est « Rejoignez le syndicalisme confédéré, libre et indépendant ». Et puis, on a un cachet de lettres qui symbolise « 100% militant et faux ». Donc, moi, j'ai décidé de le réaliser sur un logiciel, donc Publisher. J'ai regroupé tous ces morceaux et ensuite, je l'ai intégré dans Word et j'ai décrit, je vous montrerai tout à l'heure, exactement tout ce qu'il y a écrit, en fait, dans les encarts. Ça m'évite, ça me permet de surplomber des images, parce qu'il faut savoir que quand on met des images dans des fichiers bureautiques, on peut difficilement surplomber des images parce que c'est pareil avec les synthèses vocales, c'est pas lisible. Donc là, ça m'a permis de faire un petit montage, mais en même temps, toutes les informations importantes, elles sont décrites. Et donc, du coup, la synthèse vocale permettra de le lire. Voilà, donc ça, c'est ma base. Il suffit ensuite de le dupliquer. Et avant de le dupliquer, ce qui est important, donc, Word vous propose cette fonction, c'est de vérifier l'accessibilité d'un document. Donc, vous parlez dans la plaquette, vous avez les manipulations que vous pouvez réaliser. Et ça vous permet ensuite de vous dire, j'ai plus qu'à rentrer le corps du texte, et mon document pourrait être facilement diffusable par mail ou sur un site, etc. Donc, moi, j'ai complété mon compte rendu. Donc, celui-là, c'est le compte rendu du Congrès de la Fédération Générale des Fonctionnaires. Donc, vous reconnaissez bien le bandeau de titre, je ne l'ai pas changé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé au maximum, en tout cas, de faire attention à la construction des phrases. Il faut essayer de faire, dans la mesure du possible, des phrases assez simples. Expliciter les sigles. Alors, là, vous remarquerez que moi, pour INJ, ce n'est pas forcément explicité. Le nom de mon syndicat, le SNPASS non plus, mais parce qu'en fait, c'est à destination de nos militants, qui l'ont tellement vu, revu, revu, qu'ils connaissent très bien. Par contre, quand il est mention de la FNEC, Fédération Nationale de nos Camarades de l'Éducation Nationale et de la Culture, là, les camarades ont moins l'habitude, donc on prend le temps d'expliciter le sigle. On l'explicite une fois en début, et ensuite, les camarades n'ont pas besoin d'aller chercher. Ils savent, ils ont déjà vu le sigle. Les phrases courtes aussi, c'est assez intéressant pour les personnes qui ont des difficultés avec la lecture. Ça leur permet d'avoir accès plus facilement à la communication syndicale. Je pense aussi au vocabulaire, faire très attention. Ça peut, parfois, des phrases qui peuvent paraître très simples pour nous, au final, sont assez complexes pour des novices et des personnes aussi qui sont en difficulté par rapport à la lecture. Voilà. Ensuite, j'ai inséré une image. Donc là, moi, j'ai repris le système avec des colonnes et pas le système tableau. Donc j'ai mis une image, et cette image, je l'ai décrite. Voilà. Avant de l'envoyer, forcément, je revérifie l'accessibilité, et ensuite, bien sûr, je le diffuse, comme l'a dit Edouard, en Word. Il faut absolument bannir le PDF. Si l'objectif est de protéger le document, sachez qu'un PDF, au final, on peut très facilement prendre le contenu textuel dessus. Si c'est un problème de signature, on peut tout à fait diffuser le document en version Word sans la signature et donner une version PDF avec une signature. Mais vraiment, les synthèses vocales ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à lire les fichiers PDF. Très souvent, ça les lit dans le désordre, voire pas du tout. Donc, il faut absolument bannir ça et se mettre au Word. Je dis Word, mais je dis également Open Office. Il y a des suites libres qui font... L'accessibilité est un petit peu plus difficile, mais en tout cas, voilà, ça permet de vérifier. Vous avez aussi, donc vous allez me dire, je vous ai dit, les tableaux de chiffres, c'est un petit peu compliqué à les lire. Donc, il faut en fait déstructurer complètement le tableau, en sachant qu'il faut partir du bas vers le haut. Là, c'est une grille salariale pour les camarades professeurs de Ninja. Il faut partir forcément, quand on lit une carrière, elle part du bas vers le haut. Donc, on va faire les phrases en partant du bas vers le haut. Et on explicite tout en phrases. Voilà. On fait exactement la même chose pour les organigrammes. Donc là, c'est l'organigramme de Ninja avec les différents logos. Et en fait, il suffit de changer les phrases et les liens en phrases. Pardon, les images et les liens en phrases. Voilà. La section FO Ninja renvoient ses revendications au syndicat national qui les fait remonter à la FEDE, etc. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, déjà, c'est pas mal. Vous pouvez vous attaquer au blog, aux pages Facebook, aux pages Twitter. Donc, de préférence, il faut choisir des plateformes accessibles. Ça vous simplifiera la vie. Nous, on a choisi WordPress, puisqu'il propose un thème qui est accessible pour les malvoyants et non-voyants. Donc là, c'est exactement le même principe que pour un document Word. On privilégie l'écriture directe sur le blog, plutôt que faire des copiers-collés de PDF et donc des images. Lorsqu'on est emmené à mettre des images, on fait bien attention à tout ce qui est contraste de couleurs. La même chose que je vous ai dit pour Word. Et on insère une description d'image. Donc, vous avez dans vos plaquettes la manipulation pour les documents Word. Ça, c'est une manipulation sous WordPress. Et en fait, il suffit de rentrer le titre, la légende et surtout la description de l'image. Voilà. Si on est obligé de mettre des... Alors, comme pour les documents Word, on fait des phrases simples, explicites. Je ne reviens pas dessus. Mais si on est obligé de mettre des fichiers à télécharger, il faut penser à renommer tous les liens hypertextes en mettant le format. Et si possible, si c'est un document... Donc le format, c'est Word ou PDF. Et mettre si c'est un document accessible pour les malvoyants et non-voyants. Ça leur simplifie la vie. Ça leur évite de télécharger 36 000 pièces jointes qui ne sont pas accessibles. Voilà. La dernière petite remarque, c'est les vidéos. Donc moi, je ne vais pas revenir dessus sur la nécessité absolue de sous-titrer des vidéos pour les camarades qui sont sourds. Donc on fait bien attention à nos couleurs et à l'éclairage, forcément, quand on fait une vidéo. On évite les couleurs, tout ce qui est bariolé, les trucs à poids, carnaval, etc. C'est assez déstabilisant pour les collègues sourds, notamment pour suivre le discours en langue des signes ou en LPC ou même en lecture labiale. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a faite pour, nous, la section syndicale dans notre combat, en langue française par les complétés. Et donc j'ai lancé un sous-titrage automatique. Vous avez la manipulation toujours sur la plaquette. Mais il faut savoir que ce sous-titrage, il est fait au kilomètre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Et parfois aussi, il y a des mots qui ne sont pas reconnus. Par exemple ici, INJ, c'est devenu le prénom des I et la lettre J. Et il n'y a pas de ponctuation. Donc quand on fait déjà cette étape, c'est pas mal. Mais ce qui est bien, c'est de le retravailler, en fonction manuelle, et de modifier les sigles ou les mots qui n'auraient pas été reconnus. Pour les vidéos qui n'ont pas de son, c'est-à-dire celles qui ont une suite d'images, une suite de vidéos, là c'est le cortège force ouvrière à la dernière manifestation fonction publique, ne pas oublier de mettre une description dans l'encart vidéo. Et pour le coup, YouTube réserve ça, donc c'est assez pratique. C'est plus compliqué de le faire sur une page Facebook, même s'il travaille un petit peu dessus. Twitter est un peu plus accessible. Donc en résumé, pour moi en tant que représentante syndicale, penser l'accessibilité numérique, c'est adapter son discours à son public par rapport au vocabulaire utilisé, aux sigles, etc. C'est rendre toutes les informations sonores les rendent visuelles pour les camarades sourds. C'est rendre l'inverse, les informations visuelles, imagées, etc. sonores ou écrites pour les camarades malvoyants et non-voyants. Et toujours on vérifie l'accessibilité numérique, comme ça on sait qu'on peut diffuser facilement nos documents. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laure. Il ne suffit pas d'avoir les meilleures revendications, il faut aussi que les personnes en situation de handicap puissent accéder à ces revendications. Parce qu'elles votent aussi. Voilà, c'est peut-être pragmatique, mais le développement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous.